Je suis Julien, mon bar actif du laboratoire ouvert grenoblois. On est un hackerspace sur Grenoble. On est vachement axé sur tout ce qui va être impression 3D, tout ce qui va être électronique en général. On a aussi des membres qui ont fait une microbrasserie pour brasser leur propre bière avec un frigo qui a été transformé en tireuse à bière. Le but c'est de tout mettre en open source pour tout le monde. On a à peu près une quarantaine de membres. La sonneur se tourne depuis 3-4 ans. On a énormément de profils différents, donc on va avoir autant de retraités, des personnes qui travaillent chez ST, par exemple des étudiants aussi. Moi j'étais étudiant quand je suis arrivé aux membres, là maintenant je travaille. On a aussi un cuistot par exemple, qui est très porté sur l'impression 3D. C'est une imprimante 3D qui a été designée spécialement par les membres. Ils ont remplacé la plupart des pièces qui pouvaient être imprimées en 3D en découpe laser, surtout le dacier. Ça nous donne une structure qui est vachement stable, à un prix de 90 euros à peu près par frame. Un autre projet qui a été fait, c'est le Stenopé. C'est un appareil photo qui donne à peu près ce résultat, si vous voulez voir. Une photo noire et blanc qui a été développée tout en découpe laser. Il y a deux autres objets qui ont été créés, du coup un drone imprimé en imprimant 3D. Donc il y a un tripod basique qui a tourné là ce matin, du coup à la Mini Maker Faire. Et l'autre projet du coup, c'est un hexapode, donc il y a un petit robot araigné avec 3 degrés de liberté, dont le successeur est en train d'être imprimé avec 4 degrés de liberté. Il permet d'avoir des déplacements beaucoup plus précis et beaucoup plus lents aussi. Le but c'était au début de pouvoir y amener dans des canalisations, des choses comme ça avec deux petites pinces articulées pour pouvoir attraper des objets ou s'occuper de choses auxquelles on ne peut pas accéder.